on est en ligne bonjour à tous le chat est passé merci d'être là alors la journée reboot a été super dense elle l'est encore cette conférence suisselle sur les dircoms responsables et après il y aura le grand procès de la RSE mais pour l'heure on va parler de RP d'influence et de responsabilité en gros du lien invisible entre citoyens et médias c'est à dire la com d'influence et ce que ça fait chez les citoyens et au coeur des médias j'ai ramené un exemplaire d'Astrapi auquel j'ai abonné mes enfants il y a quelques années il date de 2018 mais j'étais super contente parce que là il y a marqué comment on fait l'actu comment on fait un journal etc et en ce temps là je me suis dit chic je vais pouvoir expliquer à mes enfants ce que fait maman puisque c'est mon métier comment on fait la une on dit toute la vérité tout ça et nulle trace des RP de l'influence je vous avoue que j'étais un petit peu déçue alors c'est un peu de ça dont on va parler je suis Céline Puffardig-Villy j'ai 15 ans ou plus mais je dis 15 ans parce que ça fait mieux d'agence RP dans les pattes mais une reprise d'études en master de développement durable à Dauphine et je suis aujourd'hui directrice et associée de Luke Sharp qui est une agence RP pour relations presse et relations publiques dédiée aux acteurs de la transformation ou en transformation alors on a fait nous-mêmes un gros travail sur nous-mêmes pour exercer notre métier des relations de presse et des relations publiques de façon un peu plus responsable sur la forme et sur le fond j'ai aussi écrit un livre avec Fabrice Bonifait le président du collège des directeurs du développement durable qui est intervenu un peu plus tôt dans la journée et qui s'intitule le livre entreprise contributive concilier monde des affaires et limites planétaires alors je présente nos invités du jour on a Béatrice Hérault qui est journaliste indépendante spécialisée dans le développement durable 12 ans de Novetic dont je recommande chaudement la lecture en ligne en tout cas tu es officier en tant que rédactrice en chef RSE et formatrice et vous pouvez aussi suivre son LinkedIn qui est très pertinent sur nos sujets tu es diplômée Sciences Po et du Centre de formation des journalistes et en toute déontologie je précise qu'on se connaît parce que notre agence te pitche très régulièrement donc voilà comme on dit dans le jargon et Thierry Libert tu es enseignant-chercheur grand expert français en communication des organisations et multi-auteurs sur le sujet repâche pub je conseille fortement la lecture d'Event Porteur sorti en 2020 aux éditions Le Pognier qui interroge et donne des pistes pour mobiliser pour la planète moi je l'ai gribouillé à mort ce qui veut dire qu'il est passionnant ça me parle tu es depuis 2010 membre du comité économique et social européen donc le CESE tu es collaborateur scientifique du Earth and Life Institute de l'Université catholique de Louvain tu es régulièrement sollicité pour les rapports publics tu as été notamment et je souligne tu as un des papas du premier texte européen relatif à la lutte contre l'obsolescence programmée décidément donc merci à toi et tu as été chargé en 2018 d'une mission ministérielle sur les aspects européens de la consommation durable dans le cadre de la feuille de route économie circulaire du gouvernement donc je suis heureuse que vous ayez tous les deux accepté de vous joindre à nous spontanément pour parler à tous ces étudiants qui ont envie de faire de la com un petit peu autrement donc j'ai une petite intro du sujet et après on passe aux questions et après les questions si vous voulez comme ça va être riche on passera aux questions de la salle donc mon intro c'est la suivante je ne vous apprends rien il y a de fortes attentes du public quant à la qualité de l'information via les médias on est en plein dans la période des assises internationales du journalisme le sixième baromètre des assises vient d'être publié il y a quelques jours il dresse un état des lieux de la perception de la couverture média et de l'urgence climatique ces 18 derniers mois il en ressort notamment que les français ont de fortes attentes pour une information plus constructive moins anxiogène ça va être dur mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est avec des paroles d'experts sur le changement climatique et la crise sanitaire aussi comme on le constate tous les jours avec le climat ou le Covid c'est un peu pareil ceux qui sont présents et omniprésents sur les plateaux et cités dans les colonnes des journaux ce ne sont pas des experts souvent malheureusement donc on a en tant que cible donc auditeurs lecteurs des messages on a l'impression fondée qu'on nous balade un petit peu parfois qu'on nous ment sur les sujets climat c'est grave y compris pour la démocratie et la santé de nos cerveaux ça ne nous aura pas échappé non plus on en a déjà parlé sur Reboot on a parlé d'une étude ce matin publiée par Lancet Planetary Health qui ne vous aura peut-être pas échappé parce qu'elle est assez catastrophique 10 000 jeunes dans le monde entier interrogés dans 10 pays interrogés sur leur éco-anxiété c'est assez affligeant deux tiers ne veulent plus faire d'enfants enfin voilà pourquoi ? parce qu'on nous balade encore une fois donc c'est nourri l'éco-anxiété et ça freine l'action évidemment donc je voulais vous mettre dans l'ambiance les jeunes interrogés tiennent leur gouvernement pour responsable et en quoi ça nous concerne nous les communicants ça nous concerne parce qu'on a beaucoup parlé de la pub et on parle beaucoup de la pub et l'écoute va parler de la pub et a parlé de la pub mais nous on va parler de la fabrique du consentement caché c'est-à-dire hors pub parce que depuis la nuit d'été à l'échelle de notre modèle économique ça s'appelle l'influence ERP le sponsorship le brand urbanism le mécénat c'est pas nouveau les marques font passer leurs messages à travers tous ces canaux les messages se retrouvent dans les médias avec les résultats comme c'est y compris pour la démocratie donc voilà je ne vais pas vous citer les études sur la confiance des médias je voudrais directement passer aux questions quelle est votre lecture à tous les deux sur ce soft lobbying omniprésent Béatrice voilà pardon j'avais plus de micro ah vous j'ai eu peur je me suis dit on a perdu Béatrice j'avais plus de micro donc c'était un peu un peu de galère mais merci de me l'avoir réactivé donc ma lecture sur du soft lobbying donc effectivement moi je trouve qu'il y a il y a beaucoup plus de soft lobbying depuis depuis quelques quelques années on n'est plus avec des entreprises qui arrivent avec leur gros sabot sur une com un peu un peu lourde sur le le développement durable mais on va aller chercher à des choses un peu plus souterraines comme du du lobbying bon ça c'est plus habituel des reporting RSE dont on parlera certainement tout à l'heure du mécénat des fondations d'entreprises des grandes déclarations d'intention ça c'est très très fort en ce moment notamment sur sur le climat ou l'utilisation de réseaux d'influence de façon plus ou moins cachée donc on peut citer aussi l'exemple de Monsanto mais on va peut-être définir après les exemples un peu un peu plus en détail et beaucoup d'éléments de langage voilà de médiatrainings qui font que que le journaliste est assailli de 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 messages qui sont plus ou moins transparents on va dire de la part des entreprises et c'est là où toute la formation et la compétence du journaliste et sa déontologie sont absolument mobilisées on va on va en parler Thierry quant à toi est-ce que toutes ces toutes ces les tentatives de régulation qu'il y a eu dans la pub est-ce que tu sens aussi que ça que ça rend plus fort quelque part ce soft lobbying plus redoutable Amas c'est toi qu'on entend plus le micro pour Thierry c'est bon vous m'entendez ouais ok super oui alors déjà peut-être par rapport à ta présentation quand quand on dit les français veulent que les médias aient un discours plus constructif sur le dérèglement climatique donc tu l'as dit moi je travaille au niveau européen il y en avait énormément d'attentes les français les européens voudraient plus d'informations sur l'Europe voudraient une chaîne européenne etc et on a essayé cet implantage total je crois qu'il faut aussi faire attention au décalage entre le déclaratif et le comportemental parce que voilà tous les français veulent plus de programmes culturels et puis voilà on sait ce qu'il en est donc déjà un peu de prudence par rapport à ça et puis sur le sujet aussi du rôle des médias je crois qu'on en reparlera un peu tout à l'heure je pense qu'on s'adresse là essentiellement à des étudiants en communication je crois que tous les étudiants en communication tous les étudiants en journalisme connaissent en tout cas c'est ce qu'ils apprennent en première année ce qu'on appelle la théorie de la mise à l'agenda c'est à dire il faut aussi se défier de l'idée que les médias feraient l'opinion la théorie alors c'est 1972 Shaw et McCombs qui ont démontré que le rôle des médias c'était pas de faire dire des choses c'est le fait de faire penser à quelque chose c'est à dire la fonction de mise à l'agenda on parle du dérèglement climatique mais on ne nous dit pas quelle doit être l'opinion sur le sujet donc déjà pour cadrer un peu les choses et puis deuxièmement sur le cœur de la question qui est vraiment central c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaqué à cette pointe un peu émergée de l'iceberg qui est le rôle de la publicité on a raison de le faire il faut continuer à le faire mais on rate quelque chose si on s'en tient à ça et c'est pour ça que toutes les pratiques d'influence c'est à dire il faut aussi qu'on commence à questionner maintenant le rôle des relations publiques le rôle du lobbying le rôle du marketing c'est à dire autant de domaines qui n'ont pas encore été explorés donc il y a tout un travail à faire on pourra en parler pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est vrai qu'il faut maintenant qu'on se mette à élargir un petit peu le sujet parce que sinon on a un peu de mal à avancer complètement et Béatrice je crois que tu avais préparé quelques tout à l'heure tu parlais de Monsanto mais il y a pas mal d'exemples et ce que je trouve intéressant c'est avec un oeil exercé de journalistes ou de communicants on voit le timing des assos quelque part en com tout à l'heure je parlerais d'un secteur que j'affectionne tout particulièrement mais peut-être il y en a d'autres et je trouve que c'est assez marrant de voir tout d'un coup le truc qui sort partout en même temps je parlais de Monsanto tout à l'heure parce que c'est un cas d'école pour influencer les journalistes et les citoyens dans leur ensemble il y a eu un documentaire il n'y a pas très longtemps qui montrait un peu ce problème là qui s'appelle l'astroturfing donc c'est en gros Monsanto qui va essayer de mettre en place tout un système d'association d'agriculteurs qui valorise par exemple le glyphosate et qui pour essayer d'influencer un petit peu le débat et les journalistes par exemple peuvent se faire prendre si on n'a pas le temps d'aller décortiquer un peu qui est dans cette association d'agriculteurs défenseurs du glyphosate on peut se dire bon ben voilà il y a une forte mobilisation des agriculteurs sur l'utilisation de pesticides c'est encore important pour eux sauf qu'en fait c'est une association qui est un peu une coquille vide complètement payée par Monsanto et que ça véhicule un message fallacieux donc les journalistes peuvent être un peu dupées même chose pour l'utilisation de tribunes qui vont être proposées à des professionnels clés en main mais qui vont être payées par une entreprise qui a intérêt dans un autre genre effectivement je le parlais Céline en amont de la conférence de l'exemple aussi de BlackRock qui va faire des grandes déclarations d'intention sur son engagement environnemental chaque année il y a la lettre de Larry Fink le PDG de BlackRock plus gros gestionnaire de fonds au niveau mondial près de 10 milliards de 10 000 milliards de sous gestion donc ça pèse c'est beaucoup plus gros que le PIB de la France et ce PDG il explique à chaque fois depuis 3-4 ans que les entreprises doivent être plus responsables et c'est comme ça que BlackRock va investir dans les entreprises en suivant un peu des critères plus responsables sauf que même si ces investissements orientés environnemental ou social sont de plus en plus importants ça reste très faible par rapport à ces encours et ça reste aussi pas toujours traduit dans les politiques de vote de l'actionnaire dans les entreprises qui détiennent dans leur portefeuille et donc ça c'est pareil c'est aux journalistes de savoir décrypter tout ça de ne pas en rester juste à la déclaration d'intention mais d'aller creuser un peu sur ce que fait l'entreprise au quotidien dans ses actions réelles sur l'environnement et ça demande du temps et ça demande aussi des compétences on parlera tout à l'heure effectivement de ces compétences je voudrais aborder la question suivante Thierry tout à l'heure tu recadrais très justement le rôle des médias qui n'est pas d'informer finalement mais de mettre sur la table un sujet est-ce qu'on peut parler du rôle du journaliste tout à l'heure on a évoqué la déontologie du journaliste quel est finalement le rôle du journaliste parce que le journaliste est humain il a lui aussi ses opinions ses croyances son éducation son passé son voilà sa propre éthique ses personnels comment est-ce que on c'est quoi le rôle du journaliste comment il vit son métier de journaliste et puis ensuite on demandera à Béatrice comment elle vit son métier de journaliste oui alors sur la manière dont les médias travaillent la grosse difficulté c'est que les médias sont de plus en plus compétitifs concurrentiels et sont de plus en plus dans l'urgence et donc sur des sujets de fond comme celui de la transition écologique c'est toujours un peu difficile et donc le résultat c'est quand on regarde pour être très concret comment les médias traitent du sujet du dérèglement climatique ce qu'on voit c'est qu'on est vraiment dans le règne de l'émotion de l'affect avec quasiment toujours les mêmes images que ce soit pour les causes et pour les conséquences c'est-à-dire pour les causes on va avoir des embouteillages beaucoup de voitures des centrales thermiques charbon et puis dans les conséquences la figure qui revient le plus c'est l'ours polaire sur son petit morceau de banquise donc on a comme ça toujours un peu de cliché qui intervient dans les difficultés qui sont importantes c'est que la manière dont les médias traitent de ce sujet-là ça passe un peu au-dessus de la tête des citoyens c'est-à-dire que ce sont des décisions qui sont prises la responsabilité vient du monde des entreprises ou des pouvoirs publics et on est souvent dans alors on va le voir avec la prochaine COP qui va arriver c'est-à-dire ce sont des décisions de grands décideurs économiques ou politiques et donc le sujet est un peu difficile pour essayer de dire aux gens voilà c'est à vous de vous mobiliser parce que le traitement médiatique met l'accent sur des confrontations entre grandes puissances et entre grands décideurs politiques donc ce qui fait que les solutions un peu individuelles collectives que chacun peut mettre en œuvre passent un peu à l'as quand les médias traitent de ce sujet-là c'est une des grandes difficultés de la manière dont on doit essayer de redéfinir ce que peut-être un discours médiatique sur ce sujet mais c'est drôle parce qu'en fait le journaliste parce que ma question c'était quel est le rôle du journaliste c'est le journaliste il est humain donc quelque part est-ce qu'en tant qu'humain lui-même il se dit finalement c'est pas à moi de gérer donc il n'a pas la tendance à mettre je ne sais pas qu'est-ce que tu penses Béatrice toi qui es journaliste et qu'est-ce que tu penses et humaine et consommatrice et citoyenne et beaucoup de choses sur ce registre-là ce qui me vient en premier c'est le fait que c'est pas toujours facile effectivement d'être journaliste sur ces questions complexes d'environnement quand on suit ça depuis longtemps je trouve que c'était Laure Noilat qui était journaliste à Libération pendant longtemps sur les pages Planète qui le disait parfaitement dans un livre comment est-ce qu'on peut être écolo sans être dépressif il y a ce risque aussi de se laisser envahir aussi par par l'émotion et par le désespoir quand on quand on sait tout ce qu'on sait c'est-à-dire que depuis depuis 12 ans depuis que je fais ce métier-là sur ces questions précises effectivement les études elles s'accumulent elles se font de plus en plus précises de plus en plus angoissantes on voit que l'action elle peine à se mettre en place et donc c'est vrai que le journaliste aussi qui suit ces questions-là il peut avoir une forme de solastalgie comme d'éco-anxiété comme un peu tout citoyen et c'est vrai qu'il faut garder aussi cette objectivité entre guillemets puisque l'objectivité dans le journalisme n'est pas réelle mais il faut garder ce recul cette distance et ce n'est pas forcément toujours évident d'autant que comme le disait Thierry aussi on est pressé par le temps on a de moins en moins de moyens on doit écrire de plus en plus court de plus en plus de plus en plus vite et en plus illustrer tout par des images qui sont le fait de banques d'images souvent et donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté facile de la tentation de l'ours ou des gaz enfin des fumées de cheminées pour illustrer la pollution et d'ailleurs le Guardian par exemple aux Etats-Unis au Royaume-Uni a fait un travail très intéressant général et où il travaille notamment aussi sur la question de l'image pour essayer de sortir de cette représentation émotionnelle mais qui n'a pas grand chose à voir avec la vraie représentation de l'urgence climatique d'accord et j'aimerais bien qu'on explore un peu parce que là tu parles de la sensibilité du journaliste finalement il y en a qui se blindent très bien aussi d'ailleurs je pense au vu du traitement des sujets mais est-ce que tu peux parler et Thierry aussi bien sûr du lien entre nourrissage RP et investigation parce que quand tu reçois une info parce que je ne sais pas quel est le pourcentage d'infos que digère un journaliste qui vient de sa recherche par rapport à ce qu'on lui balance et comment est-ce qu'il fait le tri et comment est-ce qu'il se dit bon ça c'est mon opinion mais je vais le mettre de côté est-ce que les confs de rédac c'est fait pour ça est-ce que tu peux nous parler un peu d'un moment en confs de rédac je sais qu'il y a des journalistes qui disent on m'a balancé tel sujet qu'est-ce que vous en pensez je pourrais l'aborder comme ci comme ça et à l'inverse parfois nous en tant qu'agence par exemple on envoie une info mais le journaliste nous dit moi je veux bien mais je vais le traiter comme ça et déjà avant même d'avoir travaillé son sujet il sait qu'elle va être sa conclusion donc tout ce qui rentre dedans va converger vers une conclusion comment est-ce que ce travail est fait et pourquoi est-ce que c'est fait c'est encore la course au buzz c'est la ligne directrice du journal explique nous un peu comment ça se passe ah t'as pas de micro on me le coupe régulièrement alors déjà premier point c'est vrai que sur ces sujets-là quand j'ai commencé 2005-2008 l'info on allait la chercher il n'y avait pas de communiqué les entreprises ne voulaient pas communiquer dessus il n'y avait rien aujourd'hui on est envahi de communiqué de presse d'appels d'entreprises qui veulent absolument communiquer sur ce sujet qui est devenu vraiment stratégique donc là il y a vraiment un travail de tri qui n'existait pas auparavant avant on allait chercher l'info maintenant il faut plus la trier comment ça se passe en conférence de rédaction donc avant la conférence de rédaction on la prépare quand même donc on a l'actualité l'actualité ça peut être je ne sais pas des inondations des catastrophes naturelles on n'a pas de prise là-dessus ça peut être des communiqués d'entreprise ou des je ne sais pas un achat d'entreprise ou une entreprise qui va lancer un produit ça peut être des rapports d'ONG ça peut être des reportages sur le terrain des conversations entre amis de plus en plus aussi une étude scrupuleuse des réseaux sociaux ça c'est un autre problème donc voilà c'est assez large et quand on arrive en conférence de rédaction on a essayé de digérer un peu tout ça on essaye de présenter un sujet déjà un peu un peu anglais si on a les idées claires où on se dit bon ben voilà le rapport du GIEC est tombé ce matin c'est intéressant mais tout le monde va le faire enfin on espère mais comment est-ce que nous on va apporter une valeur ajoutée par rapport à ça qu'est-ce que va être notre angle par rapport à notre ligne éditoriale quels moyens on va avoir pour le faire sur quelle temporalité est-ce qu'il faut le sortir tout de suite est-ce qu'on a une semaine pour le faire qui est-ce qu'on va interroger etc donc ça c'est vraiment des discussions qui sont réalisées en conférence de rédaction quelques fois on arrive avec notre idée et puis le rédacteur en chef ou les autres journalistes vont dire non mais c'est n'importe quoi moi j'ai vu telle autre chose ou c'est pas n'importe quoi mais je peux être alimenté par d'autres études ou d'autres faits et c'est vraiment une discussion normalement dans un journal qui va bien en tout cas c'est une discussion assez intéressante qui s'apporte ou les journalistes s'apportent mutuellement et ensuite effectivement on va définir un angle alors si au cours de l'enquête on voit que c'est pas du tout ça on peut espérer quand même que le journaliste change l'angle en en parlant à son rédacteur en chef si certains vont avoir un angle en tête et vont pas en départir mais ça c'est un problème justement de déontologie oui et puis d'axe du journal on en a tous en tête j'aimerais bien t'entendre un peu Thierry sur ces sujets parce que Béatrice parlait d'une évolution finalement est-ce que toi aussi tu sens cette évolution de volontariste de communiquer et donc d'embrouille de la typologie de communication il faut que tu remettes ton micro c'est bon ? voilà avant la fin on sera parfait on proresse il y a aussi un point par rapport à ce qui vient d'être dit c'est aussi que pour beaucoup de médias ça fait partie clairement du fonctionnement de nombreuses chaînes et très clairement des chaînes d'information en continu c'est la mise en débat et donc à chaque fois que tu vas voir par exemple là on l'a vu avec le début août la publication du sixième rapport du groupe 1 du GIEC je connais beaucoup de climatologues qui ont été appelés pour participer à des débats et en face on leur proposait des contradicteurs pour le dire clairement des climato-sceptiques parce que dans l'intérêt des chaînes d'information ce qui est aussi intéressant c'est le débat ce qu'on est nombreux à conseiller aux climatologues c'est qu'il faut juste arrêter parce que ça légitime le fait qu'il puisse y avoir un doute scientifique or il peut y avoir un doute ou des discussions médiatiques mais il n'y a plus de doutes scientifiques 99,80% des climatologues ceux qui sont vraiment climatologues il n'y a aucun doute sur le sujet donc ça fait partie des difficultés aussi dans les médias parce que le débat est un peu intrinsèque consubstantiel au traitement médiatique du sujet et j'ai à dire il est encore pire sur la sphère digitale parce que sur la sphère digitale elle est totalement délaissée par les climatologues par les scientifiques du climat mais il y a une forte emprise justement du débat derrière et des discussions qui peuvent avoir lieu donc ça fait partie des choses qui sont un peu un peu compliquées parce que pour beaucoup de scientifiques il y a toujours cette interrogation de faut-il y aller ou est-ce qu'on doit hésiter et puis il y a aussi un prisme qui n'est pas très pas très simple en sens pour beaucoup de médias c'est de considérer que dans tous les cas sur un plateau c'est toujours bien d'avoir un expert alors si on n'a pas un expert du sujet de la climatologie on va prendre un chimiste ou un géologue ou un mathématicien ou un autre et simplement parce qu'il est docteur en sciences de quelque chose ça équivaut dans l'esprit de beaucoup de médias à une sorte d'autorité morale sur voilà c'est la science qui parle il faut quand même considérer qu'il y a quand même des sciences qui peuvent être un peu spécialisées sur certains types de sujets et que sur certains domaines il vaut mieux qu'on soit les spécialistes de ce sujet qui s'exprime mais c'est vrai que pour beaucoup alors c'est pas propre au climat mais on l'a vu beaucoup sur la Covid c'est que on a besoin sur un plateau d'avoir quelqu'un qui fait figure de l'expert il y a un politique souvent un témoin et puis un expert et l'expert s'en fouille un peu on s'aperçoit qu'il n'a pas toujours une autorité sur le sujet alors je vous confirme parce que nous en tant qu'agence on n'arrête pas de pitcher des experts et c'est génial parce que parfois c'est vraiment la déontologie de l'agence c'est de se dire est-ce que mon client est référent mais ça c'est encore autre chose et c'est le sujet de la déontologie des agences qui fait partie de ce triptyque d'ailleurs de notre sujet d'aujourd'hui et ça ça demande de la formation alors je voudrais aller sur la question formation mais avant la question formation j'ai ma petite intro et ensuite on va justement arriver sur le sujet de la formation des briques finalement de l'information qui sont le journaliste et le communicant donc je voulais l'aborder par un sujet un peu concret qui est celui de l'aviation civile on a parlé de Monsanto tout à l'heure c'est un autre exemple qu'on aime bien mais l'aviation civile a été très chahutée d'un point de vue franco-français Thierry je suis moins européenne là sur ce sujet mais quand même bon il y a eu Notre-Dame-des-Landes il y a eu le flight shame il y a eu la convention citoyenne pour le climat il y a eu l'arrêt total des activités pour cause de Covid des aéroports des compagnies d'aviation etc donc ça c'était des mauvaises nouvelles pour des entreprises qu'on aime d'amour comme Air France avec toujours la jolie petite fumée dans le ciel il y a eu le besoin de justification des aides de l'État c'est bien raisonnable pour un secteur très critiqué quant à ses émissions de GES d'être autant soutenu finalement de remettre une pièce dans la machine parce qu'on avait quand même parlé au début un petit peu du conditionnement des aides d'un point de vue environnemental puis après je ne sais pas c'est passé au second plan et le social il faut quand même rappeler que l'aviation civile ce n'est pas le moyen de locomotion le plus inclusif au monde et même en France seuls les riches prennent l'avion même pour des vols à 25 euros donc bon au niveau Europe Europe et monde n'en parlons pas et tout ça c'est imbriqué dans le sujet global il y a des points très techniques comme ceux de la non-taxation du fuel le sujet du low cost le sujet de la compétitivité nationale européenne si on taxe aux frontières gna 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 l'emploi évidemment le fameux chantage à l'emploi qui marche toujours sur ces sujets de touche pas pas de réglementation sinon emploi mais voilà ça ça marche toujours tout ça c'est interdépendant c'est très délicat surtout quand on sait que l'aviation civile c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboner sans surprise et c'est ça que je trouve génial dans nos métiers c'est quand on a les lunettes pour voir à travers tout le baratin on voit que là le lobbying est à fond les ballons là vous tapez avion vert partout sur internet mais avion vert mais on dirait qu'il est là et d'autant plus que maintenant que les gens commencent à respirer un petit peu en tout cas en France parce que c'est pas le cas partout dans le monde et ont envie de voyager l'avion vert ça titille vachement ça quand même là ça y est je peux y aller c'est presque c'est bon en plus le vol est neutre parfois la piste d'aéroport est neutre sans compter que bientôt il y en a eu des tentatives celui qui met le fuel est neutre aussi donc ça c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'innovation on adore l'innovation dans nos pays et Béatrice tu le disais le journaliste adore l'innovation aussi donc tout va bien il y a des pistes sans mauvais jeu de mots le fameux hydrogène vert plus proche de nous il y a le fameux SAF les Sustainable Aviation Fuel qui renvoie au carburant durable utilisé pour les avions donc c'est très intéressant comme cas d'école aussi sur le volet de la formation parce que là les chaînes d'info sont à fond c'est hyper positif le ton est très positif regardez l'avion vert on a l'impression qu'il est là on peut le toucher et puis moi personnellement je me fais agresser sur les réseaux sociaux quand je me lance je me dis allez hop je vais faire une petite critique sur l'avion vert qui en fait n'est pas là les gars on me dit ouais mais tous les ingénieurs qui travaillent tu les insultes j'ai eu ça récemment mais je me doute bien que les ingénieurs ils travaillent d'abord un c'est leur boulot deux heureusement franchement mais mon point c'est pas de critiquer l'ingénieur qui travaille vraiment je pense et ni les gens qui bossent dans cette industrie le point c'est la presse n'a aucune notion des ordres de grandeur il ne resitue jamais alors je dis la presse pardon Béatrice certains médias ils ne resituent jamais le contexte de l'aviation civile de son poids de son poids par rapport aux autres secteurs de son poids sociétal mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un média quand il reçoit des communiqués de presse en lui disant invitez le PDG d'Air France d'Airbus d'Aéroport de Paris de ce que vous voulez ou des fabricants de fuel en gros mon point c'est est-ce qu'on est en capacité de parler de ces sujets quand on n'a pas pigé la big picture donc un peu de formation alors côté agence je vais faire mea culpa on est super mal formé on est d'accord parce que c'est du volontariste côté presse je sais qu'il y a des médias qui s'y mettent carrément West France TF1 Radio France qui vraiment font la fraise du climat etc mais parlez-nous un peu tous les deux de la nécessité de la formation où ça en est voilà juste pour répondre sur l'aviation verte je pense qu'il y a quand même plusieurs points qui expliquent le fait qu'on parle de l'aviation verte aussi abondamment c'est parce qu'effectivement il y a ce côté fleuron national c'est assez important c'est des boîtes qui ont pignon sur rue qu'on aime qui créent de l'emploi c'est effectivement le côté solutionnisme technologique on va pouvoir continuer à faire un peu comme avant sans trop changer nos habitudes de consommation ou de nos modes de vie et ça vraiment pour Novédic par exemple quand on avait fait une infographie sur parce que les 1 degré 5 de réchauffement enfin les limitations à 1 degré 5 de réchauffement devaient amener comme changement de comportement on s'est fait mais lynchés donc il y a ce côté là aussi et puis quand on voit que effectivement les Français veulent un journalisme de solution un journalisme constructif là on se dit on a une solution en fait pas tant que ça effectivement parce qu'il y a les ordres de grandeur à connaître et effectivement par exemple le transport c'est l'un des principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde et l'avion parmi les plus importants évidemment donc ça effectivement il faut le rappeler mais il faut aussi le savoir alors on peut faire des fresques du climat qui sont super je le conseille à tout le monde mais c'est pas suffisant il faut avoir effectivement une formation sur les enjeux écologiques et sociaux dès la formation pour l'instant les journalistes ils ne sont pas formés mais comme l'ensemble des professions parce que le journaliste en fait comment il se forme d'abord il fait une formation classique soit d'économie de politique souvent littéraire et souvent science-po c'est vrai donc c'est très généraliste donc voilà là maintenant ça change je pense comme dans toutes les formations mais avant on n'avait pas ces questions-là qui étaient abordées et ensuite on va avoir deux ans ou un an de formation aux techniques journalistiques mais la formation voilà on se la fait avant il n'y a pas de formation spécifique sur journalisme et climat journalisme et économie ou ce genre de choses ce que j'ai vu mais c'est pour l'année 2022 c'est une formation média et climat à l'université de Saclay avec le SJ Lille la partie scientifique mais voilà c'est aux journalistes de se former de lire et ce n'est pas encore intégré dans les formations d'ailleurs c'est tout le combat du mouvement pour un réveil écologique c'est de faire rentrer ces formations tous les métiers tu le disais bien tous les métiers et dans la formation continue quand on est journaliste généralement on a des formations sur notamment les nouvelles techniques enfin les nouvelles techniques ça peut être sur les réseaux sociaux sur les différents médias parce que le journaliste est devenu un couteau suisse mais sur le fond il y a très peu de journalistes qui se forment sur le fond des sujets moi les formations par exemple j'en ai fait grâce à la commission européenne grâce aux associations de journalistes comme l'association des journalistes pour l'environnement des associations comme le Shift Project ce genre de choses mais il y a aussi des entreprises qui peuvent proposer des formations aussi sur des sujets et c'est là aussi où il y a une influence qui peut être problématique oui ça c'est vrai alors je ne sais pas si tu veux réagir sur la formation Thierry parce que sinon j'ai des grosses questions sur les garde-fous pour toi donc qu'est-ce que tu je veux bien peut-être dire deux trois mots d'abord pour dire que le sujet que tu as cité du transport aérien il n'est vraiment pas spécifique sur les dénominations il y a quelques années j'avais étudié justement dans le secteur de l'industrie chimique et la manière dont jamais on ne parle des pesticides en tant que tel on parlera des produits phytosanitaires et l'organe qui est en charge de ça la fédération c'est l'union interprofessionnelle pour la protection des plantes je t'adore ça c'est ché c'est une trouvaille c'est formidable c'est comme le chasseur gardien de la biodiversité c'est aussi et dans les trucs moi qui m'avais fait hurler il y a quelques années on en parle moins maintenant mais c'était la fracturation hydraulique où les gens qui s'en occupaient essayaient de parler de brumisation de la roche et au niveau européen où je travaille le mot qui a essayé mais ça n'a pas marché pour remplacer les perturbateurs endocriniens c'était les modulateurs endocriniens qui fait moins moins perturbation donc on voit que voilà donc ça c'est les éléments de langage les fameux éléments de langage c'est à dire que l'imagination des personnes de relations publiques est quand même assez considérable en limite après après alors il faut être un peu prudent mais il y a aussi du non-dit quand on parle du rôle du journalisme parce que la plupart des grands médias français ils sont quand même aux mains de quelques grandes puissances économiques et que sur des sujets comme le transport qui est un des plus grands annonceurs français il y a peut-être une certaine prudence qui s'opère même si on a toujours des difficultés à tracer ensuite troisièmement tu as cité toi-même au début dans ton introduction des bonnes pratiques qui commencent à émerger dans le milieu de la presse et effectivement ce qu'a fait The Guardian c'est assez remarquable alors d'abord parce qu'ils ont pris la décision de renoncer par eux-mêmes à des publicités sur des produits polluants énergie fossile etc mais aussi parce qu'ils ont eu toute cette démarche de travailler justement sur les dénominations c'est-à-dire que la charte de traitement de sujets écologiques pour The Guardian c'est d'essayer de peser chaque terme c'est-à-dire on ne parle pas de réchauffement climatique ni même de changement climatique on parle de dérèglement climatique voire même de chaos climatique on ne parle pas de stock halieutique mais on parle de population de poissons donc il y a aussi un travail pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut être performant dans ce qu'on peut dire et puis quand même dernier point sur le sujet des termes il y a quand même eu un travail assez intéressant au niveau de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité parce que justement dans la publicité il y a quand même des garde-fous qui existent sur le sujet de la neutralité carbone on ne peut pas parler d'un produit qui protège l'environnement mais il doit contribuer à l'environnement un produit ne peut pas être écologique il doit contribuer à donc il y a quand même un certain nombre d'avancées qui ont été faites il faudrait à mon sens que ces travaux qui ont été réalisés puissent maintenant aller sur d'autres domaines clairement sur le marketing parce qu'il y a un contrôle qui est assez important dans le domaine de la publicité il est totalement inexistant dans le domaine du marketing je remercie superbe intro parce qu'il nous reste un perveur et je voudrais vraiment qu'on ait une petite partie de ce temps pour parler des garde-fous et en préparant moi je suis les travaux de l'ADEME également et le premier rapport sur la communication responsable ne parlait pas de tous nos sujets d'aujourd'hui et tu me confirmais Thierry qu'il y en avait un en préparation et Valérie Martin me l'avait dit également et ça me paraît indispensable donc est-ce que tu peux parler un peu des garde-fous au-delà de l'autorégulation parce que les marques sont promptes à dire laissez-nous faire on va se réguler mais qu'est-ce que toi tu constates et puis ensuite Béatrice si tu veux tu parleras un petit peu du CSA et qu'on sort Ah ça y est on ne t'entend plus Thierry Oui parce qu'en France quand on parle de régulation on parle en fait de deux organismes qui sont le CSA dont Béatrice parlera et puis de l'RPP il faut peut-être considérer deux ou trois autres sujets le premier c'est le niveau européen niveau européen parce que le sujet de la communication en lien avec la transition écologique la lutte contre le dérèglement climatique c'est en train d'exploser au niveau européen je pense qu'on on peut difficilement comprendre ce qui se passe en France si on ne s'étend pas à une dimension plus européenne parce qu'en l'espace de 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 un an il y a mars de 2020 il y a la commission européenne qui publie son paquet économie circulaire et pour la première fois on parle du rôle du marketing dans la transition écologique ce qui est nouveau en novembre le Parlement européen vote une résolution publicité marketing en lien avec l'hyperconsommation et scoop scoop que j'annonce aujourd'hui ce matin le comité économique social européen a voté dans sa section marché intérieur un avis sur le sujet publicité de transition écologique qui essaye de porter au niveau européen les débats qu'on a eu en France avec la convention citoyenne sur le climat ce qui ouvre la porte à un vote en session plénière les 20 et 21 octobre donc on voit qu'il se passe des choses assez importantes si on se met au niveau européen oui mais alors les lobbyistes font bien leur boulot parce que tu n'as pas dit un scoop moi je m'attendais à un scoop incroyable le lobby va être un peu donc les lobbyistes gardent bien le terrain quand même on est d'accord mais voilà on peut aussi donner des bonnes nouvelles ouais t'as raison ça montre que ça bouge et la filière de publicité communication elle est un peu obligée de suivre en tout cas ça fonctionne assez bien ensuite bien considéré on l'a dit un peu que on comprend mal le sujet actuel du rôle de la communication de l'influence si on reste sur des idées un peu globales qu'on pouvait avoir il y a quelques années la pub maintenant l'essentiel il est sur le digital plus de 50% il est sur le numérique or on s'aperçoit que là on a un trou noir dernier rapport qui a été fait par l'ADEME plus de 50% des publicités où on parle de développement durable sur Youtube ne sont pas conformes à la recommandation de développement durable et c'est 42% au niveau européen donc ça montre bien qu'on a un peu des trous importants dans la raquette il faut aussi qu'on considère ce qu'on appelle le native advertising c'est-à-dire la confusion des genres entre l'information et la communication et la publicité le fait on pourrait développer ça après dans les questions mais aussi que le journaliste bâtit presque son discours son rédactionnel en fonction des possibilités d'emplacement publicitaire et ça c'est nouveau et il faut vraiment qu'on mette là des garde-fous importants point super important aussi c'est ce qu'a dit un peu Béatrice tout à l'heure quand on parlait d'astroturfing alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'astroturfing donc astroturfing ça vient d'une marque de gazon synthétique et le 24 novembre avec l'Académie des controverses qui est un centre d'échange entre chercheurs vous tapez Académie des controverses de la communication sensible le 24 on fait un événement justement sur le thème de l'astroturfing où tous les chercheurs francophones qui travaillent sur le sujet vont pouvoir présenter le résultat de leur recherche donc on voit que ça fait partie des phénomènes importants et on va essayer de détailler justement tout ce qu'on appelle le black pierre c'est un peu le côté obscur des relations publiques donc voilà c'est vraiment cette idée un peu centrale d'essayer de prendre en compte un certain nombre de sujets et à chaque fois de voir comment sur l'ensemble de ces points on peut essayer de faire avancer les choses ok alors Béatrice est-ce que rapidement enfin rapidement en même temps parle-nous de ces phénomènes de tentative de régulation et ensuite on fera une petite conclusion et on laissera un peu de place aux questions j'essaie d'être d'être rapide effectivement en fait il y a bien des organes de régulation le CSA ou un nouveau un nouvel organe qui s'appelle le conseil de déontologie journalistique mais qui peut poser plusieurs problèmes mais j'ai l'impression que ces organes-là en tout cas ils ne sont pas outillés pour parler du climat d'ailleurs si on regarde leurs décisions il y en a très peu qui concernent le climat alors qu'il y a des vraies problématiques sur ces news par exemple le CSA a été saisi à plusieurs reprises il a rendu des avis mais quasiment jamais sur le climat alors qu'on a deux exemples qui ont quand même fait parler d'eux c'était en 2019 Claire Nouvian de Bloom une association de défense des océans qui se fait complètement lyncher en direct par Pascal Praud sur le changement climatique sur son action on l'a traité d'hystérique ça ne porte je sais c'est indigné sur ce truc c'était hallucinant on l'a traité d'hystérique et en fait il ne se passe rien et plus récemment cet été on reparle du rapport du GIEC sur ces news dans l'émission de Pascal Praud on invite un climato-sceptique parce qu'il faut faire un débat alors que comme disait Thierry tout à l'heure il n'y a pas débat il y a consensus donc on crée un faux débat là Valérie Masson-Delmotte qui est la présidente du GIEC du groupe 1 du GIEC qui a fait ce rapport saisit le CSA et dit bon ben voilà il y a un problème de cohérence avec les faits scientifiques et il ne se passe toujours rien donc c'est quand même inquiétant de voir que là-dessus ça coule tranquille voire même ça leur fait de la pub voire ça leur fait de la pub parce qu'effectivement les gens veulent voir les clashs c'est drôle on voit des clashs on fait des petites vidéos et ça circule sur internet et on commente ça après dans les journaux pour continuer la circularité circulaire de l'information et c'est quand même un peu problématique et sur le conseil de déontologie journalistique va voir si les journalistes ont bien fait leur travail en gros quand ils ont écrit leur article ou qu'ils ont réalisé leur reportage pareil on a assez peu de cas sur les questions environnementales si ce n'est sur les algues vertes ça peut être intéressant parce que c'est un cas où Valeurs Actuelles est pointée du doigt en gros pour ne pas avoir interviewé des protagonistes qu'ils mettaient en cause dans une enquête sur qu'ils appellent ces écolo-coploutistes ou militants ou je ne sais plus quel est exactement le terme et en gros voilà on met des gens en cause mais on ne les appelle pas pour donner leur point de vue dans un article et ça c'est un vraiment que journalistique et ça aurait dû être en gros réglé en interne c'est-à-dire qu'un tel article en gros ne devrait pas passer les fourges codines de la rédaction en chef voilà mais alors là tu parles d'une accusation sur un manque de diversité donc techniquement c'est un mauvais article quand il n'y a pas la diversité des points de vue moi ce que je constate surtout c'est des jeux sur les sophismes et sur les argumentations et comme disait Thierry ça ne devrait même plus faire débat et pourtant le fait de continuer à faire débat donne l'impression qu'il y a encore à débattre donc c'est encore plus fin que ça alors il paraît c'est pas un mauvais article parce qu'il n'y a pas de sources diversifiées mais c'est parce qu'on n'a pas appelé les personnes mises en cause et ça c'est problématique bah oui c'est juste un mauvais boulot de toute façon on sait que dans cette source-là on n'a pas forcément de la bonne info non plus alors comme il paraît qu'on n'a pas de questions c'est quand même dingue c'est génial parce que moi il m'en reste une j'aimerais qu'on qu'on essaye d'être positif et qu'on se dise finalement il y a eu des trucs pour rester dans l'imaginaire de la régulation de nos sujets on a aujourd'hui un truc qui s'appelle publi rédactionnel obligatoire quand on paye pour un contenu dans un canard pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ou pourrait-on avoir un jour et c'est Béatrice ma partenaire un jour qui me disait ce serait quand même un peu plus valorisant pour nos boulots si un expert sur un plateau était présenté par le journaliste en disant j'ai été chercher tel expert parce que moi je l'ai trouvé bien ou telle agence m'a proposé tel expert parce qu'elle le jugeait pertinent sur les sujets donc en gros est-ce qu'un jour on pourrait imaginer dans une déontologie entre agence et journaliste qu'on dise d'où vient l'info le silence total je ne sais pas si ça c'est imaginable ce qui me paraît intéressant en tout cas c'est de mieux expliquer comment on en est venu à faire l'article soit avoir l'idée soit comment est-ce qu'on a pu le faire et ça je vois des choses intéressantes par exemple dans la croix je crois dans l'egdo ils font des petits encarts sur pourquoi on a eu l'idée de le faire dans Mediapart c'est la boîte noire comment est-ce que on a mis comment est-ce que l'enquête a été menée donc quelquefois je pense qu'il peut y avoir mention des RT je ne sais pas même si Mediapart je ne pense pas qu'ils utilisent beaucoup les RT ils sont assez assez vigilants mais du coup ça montre aussi c'est un parti pris oui absolument rien recevoir c'est un autre parti pris et c'est intéressant aussi ils peuvent ils peuvent le dire si ce n'est pas assez clair mais voilà en tout cas ils expliquent leur démarche journalistique et je trouve que c'est super intéressant et ce que j'ai vu en dernier c'est Epsilon justement le magazine qui a été créé par les anciens journalistes de Science et Vie qui ont été malmenés par leur nouvel actionnaire et qui dans leur présentation du magazine mentionnent tous les experts qu'ils ont interviewés avec leur titre donc voilà même s'ils n'ont pas été cités dans les articles parce qu'on ne peut pas toujours citer tous les experts qu'on a interviewés et donc ça permet aussi de savoir un peu plus comment s'est fabriquée l'information et ça c'est important je pense que c'est un gage de crédibilité aussi pour les lecteurs complètement alors on va devoir conclure Thierry est-ce que tu peux conclure sur qu'est-ce qui pourrait redonner de la confiance dans cette fabrique de l'info alors il y a une solution qui est idéologique et qui est impossible mais ce serait l'idéal atteindre c'est d'essayer de retrouver un peu le temps long parce que le traitement médiatique c'est maintenant le temps de l'ultra court-termisme mais voilà il ne faut pas non plus se faire d'illusions dans les possibilités alors deux choses rapides la première par rapport à ce que vient de dire Béatrice et toi aussi c'est quand tu parlais de public communiqué etc c'est une meilleure frontière entre le discours un peu des marques par rapport au discours rédactionnel je te donne juste un exemple parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai mes étudiants à l'université de Louvain qui ont fait une étude sur le placement de produits dans les séries télévisées ils ont pris l'exemple de Sex and the City dans un épisode tu as plus de 100 marques 100 marques c'est à dire que tu vois maintenant en fait toute cette idéologie des marques qui se reflète dans les séries télé et on ne parle pas du cinéma hollywoodien donc on voit bien que la distinction elle opère assez peu et dans les choses aussi sur lesquelles il faut faire attention c'est cet aspect presque de culturalisation moi je suis étonné par exemple au Céseau français il n'y a pas longtemps il y a eu un discours un défilé de Dolce & Gabbana il y a Hermès qui fait des choses au Grand Palais il y a Ikea qui s'installe dans le métro donc c'est aussi un peu l'emprise des marques dans l'espace public il faut être un peu vigilant et puis dans les bonnes nouvelles il y a des travaux qui sont faits je pense que c'est aussi beaucoup sur la réputation des entreprises que ça peut se construire avec un discours un peu critique je pense par exemple au formidable travail que fait le groupe Sleeping Giant justement pour essayer d'informer sur des marques qui contrôlent mal ou en tout cas peut-être pas assez leur placement de publicité et pour beaucoup moi j'ai l'impression que ça marche plutôt assez bien donc il y a quand même on peut être un peu optimiste par rapport à ces mouvements qui sont en train d'être générés parce que beaucoup comprennent que si on veut faire bouger les choses c'est peut-être aussi en travaillant sur la réputation des marques parce que c'est comme ça qu'elles prennent conscience qu'elles doivent agir un peu davantage d'accord non mais c'est on ne vous entend plus bon je suis désolée je ne t'entends plus Thierry mais peut-être qu'on est coupé tout simplement et c'est l'heure donc je ne sais pas trop mais si on a voilà il y avait il y a une question qui arrive il y a une question qui arrive donc je la lis en même temps que nous est-ce que l'agence n'a pas le droit d'être mentionnée pour son travail au même titre que l'expert qu'elle a conseillé il en va également de sa crédibilité c'est une question qui peut se poser alors moi je ne peux qu'être d'accord parce que franchement non mais oui ça c'est la transparence de la chaîne de l'info je crois que c'est ça on n'a pas assez de signes pour tout mentionner je rigole mais il y a aussi cette injonction à écrire de plus en plus court ou à faire des choses de plus en plus court donc déjà on appelle le temps quelques fois de mentionner les titres qui sont de plus en plus à rallonge des expats alors si en plus il faut citer comment est-ce que on l'a eu ça va être compliqué mais je pense qu'il y a vraiment cette question des coulisses qui peuvent être beaucoup plus détaillées mais c'est une bonne question parce que regarde on exige de la transparence aujourd'hui dans le monde de la finance regarde le travail des Vasadounes on exige de la transparence dans la bouffe regarde Yuka pourquoi on n'exigerait pas de la transparence dans l'information donc c'est une bonne question je pense qu'il faut il faut de la transparence ce sera c'est un gage c'est le gage de la confiance qui est perdu entre les journalistes et les citoyens c'était exactement là où je voulais arriver des conditions de transparence il me reste à vous remercier vraiment tous les deux de vous être prêtés au jeu et je suis ravie et j'espère que ça intéressait les étudiants et les non étudiants parce que c'était une conférence ouverte et gratuite pour tout le monde qu'on pourra retrouver toutes les vidéos on peut les retrouver etc mais je voudrais aussi remercier toute l'équipe Reboot qui bosse depuis des mois bénévolement pour ça et en particulier Vanon Florentin et Samuel de l'université Bordeaux-Montaine qui ont modéré ça de main de maître donc voilà je vous dis merci